Zerufa Nakato recherche désespérément son fils disparu. Elle est venue de Kanungu, dans l'ouest de l'Ouganda, après avoir entendu parler de l'incident survenu dans la décharge de Kitesi aux abords de Kampala. Zerufa dit que son fils n'a pas communiqué avec elle depuis samedi et que ses téléphones sont éteints. Ian, ou que tu sois, sort de là. Si quelqu'un l'a vu, s'il vous plaît. Les terrassiers sont toujours à la recherche de personnes disparues, mais selon les experts, l'espoir de retrouver quelqu'un en vie est mince. Le fils de Zerufa a travaillé pour une entreprise de collecte d'ordures. Il sait où j'habite et je sais qu'il travaillait ici. S'il était vivant, il aurait dû au moins m'appeler, car depuis que c'est arrivé, il n'y a pas eu de communication. La police ougandaise affirme que le mauvais temps entrave l'opération, mais qu'elle continuera jusqu'à ce que toutes les personnes disparues soient retrouvées. Aujourd'hui, l'un des sites sur lesquels nous récupérons les corps et des gorgées d'eau. Les ingénieurs ont donc créé des canaux, ce qui les a un peu retardés. Ici, le gouvernement a suspendu le déversement de déchets et a fourni un site temporaire ailleurs, en attendant que les discussions sur une solution plus durable pour les déchets se poursuivent. Plusieurs logements situés autour de la décharge sont maintenant destinés à être démolis face à la crainte d'une nouvelle tragédie. C'est parti !